Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons voir une liste de fromages faciles à faire à la maison et qui sont donc plus accessibles pour les débutants. Bienvenue chez moi, je m'appelle Fred, ici je fais du fromage à la maison. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et vous ne manquerez pas de vidéos comme celui-ci par exemple. Le sujet du jour, quel fromage devrais-je faire si j'ai peu ou pas du tout d'expérience en fromagerie? Avant de débuter, qu'est-ce qu'un fromage débutant? Le terme débutant est souvent négatif lorsqu'on l'utilise pour qualifier un produit. Pourtant, pour un fromage, un fromage peut être facile à faire et délicieux. Donc c'est ce qu'on veut dire par débutant, c'est sa facilité d'exécution. Dans la liste que je vous propose aujourd'hui, j'ai utilisé trois critères pour identifier les fromages. Le premier, aucun besoin de réfrigérateur spécial. Donc votre simple réfrigérateur de cuisine va suffire. Deuxième critère, un court vieillissement. On évite ainsi les problèmes liés à l'affinage du fromage. Troisième et dernier critère, un nombre d'ingrédients limités. Dans les recettes que je vais vous proposer aujourd'hui, certaines n'utiliseront aucune culture bactérienne pour naturellement acidifier le lait. D'autres n'utiliseront pas de présure pour faire coaguler le lait. Les recettes que je vous propose aujourd'hui, je les ai séparées en quatre grandes catégories pour vous aider à faire votre choix. Première catégorie, aucune présure, aucune culture bactérienne. Deuxième grande catégorie, de la présure, mais aucune culture bactérienne. La troisième, vous me voyez venir, aucune présure, mais des cultures bactériennes. Et la quatrième grande catégorie, oui, j'ai mis quelques recettes utilisées à la fois de la présure et des cultures bactériennes, mais qui sont très simples à faire. Tous les fromages qu'on s'apprête à voir seront faits et publiés sur la chaîne. Donc à vous, peuple du futur, peut-être avez-vous la chance de déjà avoir toutes ces recettes sous la main. Et pour vous, peuple du présent, eh bien, soyez un petit peu patients. La première catégorie qu'on va voir ensemble, vous n'aurez besoin ni de présure, ni de culture bactérienne. Par contre, un coton fromage pour vous aider à séparer votre fromage du petit lait va beaucoup vous aider. Le premier fromage de ce type, c'est le queso blanco. Le queso blanco, c'est un fromage qui est originaire du Mexique et qui se consomme dès la même journée. C'est un fromage qui a un goût très neutre, mais qui, en accompagnement avec des repas, va s'imbiber de la saveur des autres ingrédients. Donc ça en fait un fromage qui est assez passe-partout dans nos recettes, dans nos cuisines. Un autre fromage de ce type, c'est la ricotta. Donc, avoir un chaudron de taille suffisante, du lait, et puis soit du vinaigre ou du jus de citron pour acidifier tout, une source de chaleur, et vous voilà prêt à faire votre ricotta. La ricotta, vous pouvez aussi la faire avec le petit lait, donc le résidu liquide qui va vous rester quand vous avez fait un fromage. Donc on peut souvent faire un deuxième fromage dans nos journées de fromage, en utilisant le petit lait d'une recette précédente pour faire de la ricotta. Une autre recette de ce type, c'est le panir, qui nous provient d'Inde, du Pakistan. C'est un fromage qui ressemble beaucoup au queso blanco du Mexique que j'ai mentionné plus tôt, sauf qu'on n'ajoute pas de sel au panir, et généralement on va le couper en cubes après l'avoir fait. Le queso blanco, lui, va avoir une forme ronde, plus de fromage standard. Donc tout comme le queso blanco, le panir va absorber toutes les saveurs d'un mets, il va aussi résister à la cuisson, il ne fondera pas, donc ça lui donne un petit atout quand vient le temps de l'utiliser dans nos plats cuisinés. Autre fromage qui ne nécessite ni présure ni culture bactérienne, c'est la mascarpone. La mascarpone demande de la crème et un peu de jus de citron, et c'est l'ingrédient qui sert à faire les célèbres tiramissus. C'est très dispendieux au magasin où je me trouve, mais c'est si simple à faire à la maison, essayez-le et vous serez très satisfaits de votre résultat. Prochaine grande catégorie, les fromages qui demandent de la présure, mais aucune culture bactérienne. Dans cette catégorie-là, on va voir le fromage aloumi, qui est un fromage agrié qui nous provient de l'île de Chypre. C'est un fromage qui est assez simple à faire à la maison, et c'est tellement savoureux. Si vous n'avez jamais goûté, je vous recommande de le faire. Vous allez être très, très, très content de votre résultat. Puis l'été sur le grill, c'est vraiment excellent. Vous allez voler la vedette dans vos barbecues de famille. Et vous aurez besoin de le presser très rudimentairement pendant seulement 30 minutes. Et c'est un fromage qu'on peut manger dès le jour même où on l'a fait. Il va être un petit peu meilleur le lendemain, puisque le sel va avoir le temps de mieux s'absorber dans le fromage, mais c'est succulent. Prochaine grande catégorie, les fromages qui ne demandent aucune présure, mais des cultures bactériennes. Et ce n'est pas la fin du monde, les cultures bactériennes, si ça se trouve, n'ayez pas peur de faire des recherches. Dans cette catégorie-là, on va trouver de la crème fraîche. La crème fraîche, c'est une crème où on a ensemencé deux cultures bactériennes, et ça va venir rehausser la saveur, mais aussi transformer la texture de la crème. Donc une crème, c'est généralement liquide, mais après un 48 heures d'ensemencement, votre crème fraîche va devenir comme la consistance d'une crème sûre. Donc ça va raffermir la crème, et c'est vraiment facile à faire. Ça, j'en ai pratiquement toujours dans mon réfrigérateur à la maison. Dans cette catégorie-là aussi, ce n'est pas vraiment des fromages, mais ça peut être une bonne porte d'entrée si vous voulez faire votre fromage dans la maison. C'est tout ce qui est yogourt et kéfir. Donc pour faire ces types de produits-là, yogourt et kéfir, vous aurez besoin d'ensemencer un lait avec des cultures. Vous n'aurez pas besoin de présures, donc je l'ajoute dans cette catégorie-là. Prochaine grande catégorie, la catégorie, vous aurez besoin de présures et de cultures bactériennes. Et bon, je les ai classées comme ça en catégorie, mais honnêtement, vous pouvez, en tant que débutant, choisir un fromage que je vais vous parler maintenant. Si vous n'aurez pas à avoir fait d'autres fromages avant pour venir faire un fromage ici, la méthode est très simple. C'est juste une question d'avoir les bons ingrédients. Je lis ces ingrédients-là. Ça se trouve, un peu de recherche, si vous avez de la volonté, je suis certain que vous allez être capable. J'ai confiance en vos capacités de recherche. Dans cette catégorie-là, le fromage à la crème. Le fromage à la crème, on va utiliser quelques gouttes de présures, vous en aurez besoin, et de la culture bactérienne pour venir faire un fromage à tartiner sublime. Aucune presse pour ce fromage-là. Vous allez utiliser votre coton fromage, un peu comme un baluchon, le suspendre pendant une nuit. Et le lendemain matin, vous aurez pratiquement votre fromage à la crème. Juste l'enlever de son baluchon, ajouter du sel, et c'est terminé. Donc, allez voir la recette sur la chaîne. Vous allez voir, c'est très simple. Et c'est délicieux. Moi aussi, c'est le genre de recette que j'ai toujours dans mon réfrigérateur, ou presque. Donnez-lui un essai, vous allez être vraiment très satisfait. Prochain fromage, c'est le feta. Le feta, c'est le fromage qui baigne dans sa saumure, dans nos réfrigérateurs, en permanence, et quand on en a besoin, on le sort de là. Ça se conserve donc assez longtemps. Un réfrigérateur normal va vous suffire pour ça. Aucun besoin de température spéciale. Donc, le feta va vous initier, si vous n'avez jamais fait de fromage avec un brassage et tout, il va vous initier aux différentes étapes. Donc, c'est un fromage aussi qui pardonne beaucoup. Même si vous faites quelques petits écarts dans vos températures, dans vos temps de brassage, vous allez obtenir un feta à la fin. Donc, je vous le recommande comme premier fromage. Puis généralement, c'est un fromage qui est apprécié, qui s'intègre bien dans la culture, dans les cuisines d'à peu près tout le monde. Donc, le feta, c'est un bon fromage à faire comme débutant. Prochain fromage dans cette catégorie, le quesso fresco. C'est un fromage qui ressemble beaucoup au quesso blanco que j'ai mentionné plus tôt. Mais lui, il va utiliser de la présure, des cultures bactériennes. Il va donc avoir un goût, une odeur qui est plus raffinée par les cultures bactériennes. Ça ajoute vraiment quelque chose. Puis comme le feta, vous allez traverser toutes les principales étapes d'un fromage avec brassage. Celui-là, par contre, n'est pas saumuré. Donc, c'est un bon fromage de débutant pour un peu briser la glace quand on veut faire un fromage qui est un petit peu plus complet au niveau des techniques. Prochain fromage qui est relativement simple à faire, c'est le fromage en grain. Le fromage en grain, où je me trouve ici au Québec, on l'appelle le fromage squick-squick en raison du bruit qu'il fait lorsqu'on le mange. C'est le fromage qu'on utilise dans nos célèbres poutines. Et c'est un fromage, je l'appelle simple, mais il est quand même assez complet. Le fromage en grain, c'est quoi? C'est un fromage cheddar qu'on a toutes faites les étapes sauf la presse du fromage. Donc, c'est un fromage cheddar dans le fond qu'on n'aurait pas pressé et qu'on laisse en petits morceaux comme ça et qu'on mange tout de suite, qu'on n'a pas besoin de faire vieillir. En fait, on ne le met même pas au réfrigérateur, ce fromage-là, on le laisse sur le comptoir de la cuisine et on le mange le lendemain, le sur-lendemain. Donc, même si vous n'avez pas de réfrigérateur, vous pouvez faire du fromage en grain. Avant de terminer, un petit mot sur un fromage qui se glisse souvent dans des listes de débutants comme ça, c'est la mozzarella rapide. Celle qui se fait avec de l'acide stricte en moins de 30 minutes. En fait, pour l'avoir essayé plusieurs fois, cette recette-là, je pense que je l'ai essayé 5 fois dans ma vie et j'ai eu un échec 4 fois sur 5. Donc, 80% d'échecs, ce n'est pas bon pour la confiance. Pour moi, un fromage de débutants, c'est un fromage que vous allez faire et que vous allez réussir du premier coup. Vous allez être fier de montrer à vos proches que vous allez trouver l'expérience agréable et qui va vous donner l'envie de refaire un deuxième fromage après. J'ai entendu plein d'histoires de gens qui ont essayé la mozzarella rapide et qui se sont ramassés à la fin avec un motton de lait coagulé qui ne faisait pas du tout la mozzarella. Donc, les gens sont découragés, ils ont échoué lamentablement. Donc, ne faites pas ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Dans les commentaires, donnez-moi votre expérience avec ça. Je ne peux pas le mettre dans la liste d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur faire votre fromage à la maison, je vous mets deux vidéos juste ici. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye, bye!